bonjour chers frères de soeur chers compatriotes je vous invite tous n'est ce pas à partager cette vidéo car la révélation qui va suivre sera une révélation inédite du jamais entendu je veux mettre la puce à vos oreilles chers frères de soeur apprêtez vous il y a un danger qui nous guette et le danger est imminent chers frères de soeur c'est vrai qu'aujourd'hui nous pleurons tous comme quoi rien ne va en guinée comme quoi le pays va mal comme quoi alpha condé assassine les gynéens comme quoi alpha condé arrête arbitrairement et emprisonne arbitrairement les gynéens tout ça c'est vrai chers frères de soeur mais le danger qui nous guette le danger qui pointe à l'horizon serait catastrophique ça c'est le pire on subira on connaîtra une situation pire que celle qu'on connaît maintenant sous alpha condé chers frères de soeur cette révélation fait suite la révélation que je veux bien entendu faire elle fait suite à une longue observation du milieu politique à une longue observation du gouvernement à une longue observation de l'administration à une longue observation de la sphère politique en gros mais si vous ne prenez pas garde si on n'en fait pas un problème à régler ou à résoudre dès maintenant on aura que les larmes pour pleurer dans quelques années pour ne pas dire quelques mots tout dépend n'est ce pas de la longévité qu'alpha condé aura chers frères de soeur observez une chose ceux qui sont en train de réclamer n'est ce pas la paternité de ma santa appartiennent à une communauté qu'on appelle mania qui sont familiers qui est familier d'ailleurs la communauté à une autre communauté qu'on appelle konia konia mania c'est la même chose même accent même dialecte mais vous connaissez tous l'histoire de cette communauté nous savons tous que cette communauté comme l'a dit l'actuel président de l'assemblée nationale que cette communauté est une communauté qui a toujours été violente tout au long n'est ce pas de leur histoire que ça soit au libérias de par la rébellion que ce soit en dîner de par les différents affrontements qu'ils ont avec les communautés avec lesquels ils vivent et en côte d'ivoire avec tout ce qu'on a connu et tout ce qu'on a vu bien entendu la rébellion en côte d'ivoire cette communauté était au coeur ça a été dit par damaro lui-même maintenant pour revenir sur l'essentiel sur ce qui nous concerne nous guinéens sur le danger qui nous guette nous guinéens écoutez bien damaro est actuellement l'actuel président de l'assemblée nationale et lorsqu'on prend notre constitution elle dit qu'en cas de vacances de pouvoir ou en cas des forces majeures on le souhaite pas qu'à qu'on demeure le successeur constitutionnel est le président de l'assemblée nationale c'est à dire si alpha conde meurt aujourd'hui c'est damaro qui doit assurer l'intérim mais vous le savez tous on connaît tous l'histoire politique de la dîner souvent et d'ailleurs c'est ce qui a été le cas lorsqu'il y a force majeure décès d'un chef d'état en dîner les militaires ont bien entendu pris l'habitude ou ont pour coutume de toujours procéder à un coup d'état parce que le président n'est plus souvent sous prétexte que le pouvoir est à terre c'est ce qu'on a toujours connu depuis la mort de secouturier ça a été le cas quand il est venu quand il est mort d'addis est venu dans les mêmes circonstances dans les mêmes conditions et ça serait le cas avec alpha conde s'il meurt l'armée tentera n'est ce pas de prendre le pouvoir et c'est là tu auras danger chère frère je sois c'est là tu aura danger parce que damaro ne se laissera pas faire damaro est là en tant que président de l'assemblée nationale cognacien ressortissant de cette communauté rebelle qui a toujours été au coeur des différentes rébellions aux libérias en côte d'ivoire et des affrontements interethniques en guinée la communauté dans laquelle est issu les animaux faut pas l'oublier ces animaux sont désœuvres actuellement parce qu'il n'y a plus de guerre ils sont à conakry et comme par hasard il ya eu le coup d'état au mali et à la suite de ce coup d'état il ya le colonel fabu du service de renseignement qui est venu n'est ce pas dire au président de faire très attention sans quoi les militaires guinéen risque de s'inspirer de ce qui se passe au mali et avec ce prétexte il a réussi à convaincre alfa condé pour pouvoir désarmer les militaires et désarmer les camps donc tout l'arsenal militaire guinéen actuellement est en possession de fabu seul fabu est en possession n'est pas de tout cet arsenal le seul sait où se trouve l'arsenal donc il est en possession actuellement des armements lourds de l'armée guinéenne et ce même fabu est issu de la même communauté que d'amaro fait attention chers frères je sois ils sont actuellement c'est cognac et mania ils sont actuellement n'est ce pas à des postes stratégiques présidence de l'assemblée nationale cognac et bah fouet qui tuent les gens à l'occasion des manifestations est issu n'est ce pas de la même communauté la police nationale cognac et je reprend assemblée nationale cognac et police nationale cognac et service de renseignement cognac et ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ministre la police nationale pardon ministère de la police nationale et de la sécurité albert damantan camara il est aussi cognac et voyez-vous à la présidence ya que moro cognac et d'amaro a déjà préparé le terrain pour la succession et vous savez tous que d'amaro est plus dangereux qu'alfa condé il a occupé il a eu c'est à dire il a mis la main sur tous les postes stratégiques donc il s'apprête il est déjà prêt le jour que vous entendrez qu'alfa condé est parti afin qu'on est mort et que les militaires veulent prendre le pouvoir d'amaro est prêt à croiser le fait avec les militaires et c'est là où il y aura ben de son sang et c'est là qu'il y aura danger que dieu nous en garde je veux la paix de la dîner je prône la paix en dîner je ne souhaite que la paix en dîner et pour qu'il y ait paix il faudrait qu'on vous avertisse n'est ce pas sur certaines choses qu'on vous mette la puce à l'oreille pour qu'on puisse prendre n'est ce pas des dispositions et éviter n'est ce pas que cela nous arrive ça risque d'arriver c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions pour mettre un terme à ça pour éviter que ça n'arrive n'est ce pas dans soit une semaine deux semaines un mois ou je ne sais une année ou plusieurs années ça peut arriver ça dépend de dieu mais faisons attention alpha qui est octogénaire aujourd'hui plus de quatre-vingt-trois ans dieu seul sait combien de temps il lui reste pourra-t-il faire ses six ans les six mandats la confiscation qu'il vient de faire pourra-t-il faire ses six ans dieu seul sait et s'il arrive malheure quelque chose arrive vacances de pouvoir damarou est déjà prêt damarou est prêt ne l'oubliez pas il est prêt les animaux sont déjà à conakry ils sont désœuvrés ils sont à conakry et fabou est en possession de l'arsenal militaire guinéen des armements guinéens s'il prend ses armements et les mettre à la possession des niveaux ses anciens rebelles pour leur dire n'est ce pas de croiser le fer avec l'armée guinéenne ça va chauffer le sang va couler donc faisons très attention c'est maintenant qu'il faut sonner l'alerte c'est maintenant qu'il faut en faire un problème à résoudre le danger imminent chère frais et soeur faisons gaffe chère frais et soeur ah oui cette information je l'avais publié il y a quelques trois mois voire quatre mois en arrière mais en ce moment bon je n'avais pas très je n'avais pas beaucoup de visibilité en ce moment je l'avais fait par publication écrite je n'avais pas assez de visibilité mais il ya un connard qui est venu m'emmerder ou qui m'emmerdait ces trois derniers jours parce que tout simplement je me prononçais je disais la vérité par rapport à ce qui se passe il y a des gens qui ne faut jamais énerver moi quand on m'énerve quand on touche à ma dignité parce qu'il m'a vraiment insulté il m'a insulté quand on touche à ma dignité tu me mets dos au mur à là je deviens féroce ah oui là je ne fais pas des cadeaux donc je vous informe maintenant c'est une chose c'est une situation c'est une affaire qui nous incombe tous c'est un problème à régler maintenant nos leaders politiques doivent se pencher sur la question les acteurs de la société civile doit en faire un problème personnel ce problème mérite d'être réglé et ayant ces cadres cognacés qui sont à la tête n'est ce pas de ces différents postes stratégiques et on les a l'oeil sinon ils ont pris goût du pouvoir c'est ce qui s'est passé n'est ce pas aux libériens ils ont pris goût ils se sentent maintenant ils sont à quelques microns du pouvoir ils sont à l'assemblée nationale très proche du pouvoir enfin qu'on est mort ils s'accaparent du pouvoir ils ont l'armement ils ont des gens qui sont capables n'est ce pas d'utiliser ces armements contre la population guinéenne contre l'armée guinéenne il s'imposait de force vous même vous connaissez damaro vous savez ce dont il est capable il est plus dangereux qu'alpha donc faisons gaffe faisons attention il faut en faire un problème à régler dès maintenant c'est maintenant il faut régler ces problèmes sinon je vois l'avenir sombre devant nous je vois l'avenir très sombre devant nous donc essayons n'est ce pas de trancher l'affaire de régler ce problème maintenant une fois pour toutes d'écarter ces personnes très très dangereuses je vous le dis donc c'était mon message du jour et donc je reviendrai comme à mes habitudes pour vous mettre toujours la pouce à l'oreille par rapport à ce qui se trame dans la sphère politique dans la sphère gouvernementale dans la sphère sociale donc on se dit ça allez ciao